Dépendage express, chapitre 5, problème 19. C'est un de mes problèmes préférés, mais souvent demandé en disponibilité. Et ça vaut la peine de prendre le temps pour comprendre ce qui se passe. On vous demande de trouver le travail nécessaire, W, en joules, pour étirer les armatures d'un condensateur qui était initialement séparé par une petite distance. D, comme ça. Et là, on va les étirer pour qu'ils soient séparés par une plus grande distance. Appelons ces distances-là D1 et puis D2. Comme ça ici. Nous, ce qu'il faut faire, c'est trouver l'énergie U1 dans le premier condensateur, trouver l'énergie U2 dans le deuxième condensateur et dire que W, le travail, est égal à U2 moins U1. ou, si vous préférez, la différence d'énergie delta U entre les deux configurations pour le condensateur. La première avec la distance D1 et la deuxième avec la distance D2. Maintenant, il y a une subtilité. C'est qu'on vous dit que dans le premier scénario, on est branché à une source de tension de 200 volts et dans le deuxième scénario, on n'est pas branché nulle part. La conséquence que ça a, c'est que dans le deuxième scénario, la différence de potentiel ne sera pas nécessairement égale à 200 volts. La source, elle est là dans le premier scénario, mais elle n'est plus là dans le deuxième scénario et elle ne peut plus imposer 200 volts sur les armatures du condensateur. Ça, ce que ça a pour conséquence, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'équation pour l'énergie U2 qui fait intervenir le voltage parce que le voltage, on ne le connaît pas dans le deuxième scénario. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser l'équation habituelle Q carré sur 2C et d'aller calculer en fait C2 pour le deuxième scénario et puis pour le premier scénario, même principe, Q carré sur 2C, mais on va prendre cette fois-ci C1. Pour calculer C1 et C2, on utilise l'équation géométrique Epsilon 0 fois A divisé par D1 et je pense qu'il y a un diélectrique, donc il faut multiplier par kappa. A, c'est la même chose pour A1 et A2, donc on n'est pas obligé d'écrire A1 ni A2. On vous donne l'air de la surface des armatures directement. D1 et D2, on vous les donne aussi. Le problème qu'on a, c'est d'aller calculer Q pour le premier scénario et Q pour le deuxième scénario. Donc, cette équation-là va être valide pour le premier scénario, va être aussi valide si on met des petits 2 comme ça ici pour le deuxième scénario avec D2 et ça nous prend une équation pour calculer Q, la charge en coulant, sur le scénario 1 et le scénario 2. L'équation n'est pas compliquée, c'est bêtement l'équation maîtresse des condensateurs. On va l'appliquer seulement dans le scénario 1. Vous allez comprendre pourquoi. Avec la capacité C1 calculée avec l'équation géométrique, on va aller remplacer delta V par 200 volts et trouver la charge Q sur les armatures du condensateur. Et là, vous dites, ouais, ouais, mais deux minutes, dans le deuxième scénario, est-ce qu'on peut faire C2 est égal à Q2 sur delta V et puis là, on ne connaît pas le delta V et puis on sait que ce n'est pas 200 volts. Non, on n'a pas besoin de faire ça. C'est un peu plus simple, en fait. C'est que si vous lisez l'énoncé du problème 19, on vous dit qu'on débranche la source une fois que le scénario 1 est terminé et qu'on prend le condensateur et qu'on l'envoie à l'autre côté et que là, on étire les armatures, ça, ça a comme conséquence que la charge Q est conservée. Je l'écris-tu assez gros pour toi. La charge Q, là, sur les armatures du condensateur, elle n'a nulle part pour aller. Le circuit est ouvert. Les électrons et les pas d'électrons ne peuvent pas se sauver. Le circuit est ouvert. Donc, ils ne peuvent pas passer d'une place à l'autre. Et le Q que vous calculez dans le scénario 1, c'est le même Q qu'on utilise dans le scénario 2. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir utiliser Q calculé ici pour le scénario 2 et le même Q calculé, là, évidemment, pour le scénario 1. Ce qu'il faut calculer deux fois, c'est C1 et puis ensuite C2 pour chacun des deux scénarios. Et on trouve la réponse en faisant bêtement la soustraction entre les deux scénarios. Je vois que ma feuille est un peu chargée. J'espère que vous avez suivi. Mais je vous fais confiance. Vous êtes focus et vous avez gardé le fil. Alors, c'est parti. Merci.